C'est parti ! La porte nous à voir ! Et t'as pas honte de gagner avec cette couleur ? Bah quoi ? Ces satanés indiens sont partout. On sera tranquille quand on les a. On vous aura tous tués. Avec ce colt, aucun n'a jamais échappé. Avec ça, aucun n'a jamais échappé. T'es sûr ? C'était en juillet 1860. J'avais quitté Saint-Joseph dans le Missouri depuis presque deux mois. Comme j'avais fait mes preuves dans pas mal de situations, le Pony Express, la poste du Far West, m'avait confié le transport du courrier à travers les Grandes Plaines. Ce jour-là, j'arrivais à Laramie. Depuis le temps que je chevauchais à travers le pays, je savais bien qu'il faisait pas bon être indienne en certaines contrées. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de celui-là ? Tu es prêt ? Allez, vas-y. Tiens le coup, tiens le coup. Je décidai de m'adresser d'abord aux femmes. Tiens, voilà le courrier. Mais c'est toi qui portes le courrier maintenant ? Il est passé où notre Jimmy ? On a besoin de lui là-bas. Il paraît qu'ils vont coincer Jesse James. C'est quand on s'était attaché à lui. Pas vrai les filles ? Bon, vous voulez pas faire autre chose que frotter les caleçons de vos maris ? Faut bien qu'on le fasse. T'en fous toi, t'as pas de mari, pas de maison, c'est ça ? C'est notre travail de femme. Mais qu'est-ce qu'elle fout Lucie ? Je sais pas. Depuis quelque temps, elle se comporte bizarrement. Mais fermez-la, elle est probablement malade. Au lieu de faire vos commerces, frotter. Regarde. C'était donc ça les coups de feu de l'autre nuit ? Les femmes ne servent pas qu'à les curer. Il y a un pauvre Indien blessé là-bas. Par un de vos frères ou mari. Et je peux vous assurer qu'il est aussi mignon que votre Jimmy. Attends, attends, attends. Si je comprends bien, tu veux qu'on arrête de décrotter les caleçons pour sauver un Indien et contrer nos maris ? C'est ça. Mais réfléchissez cinq minutes. Moi j'en ai vu des villages. Et partout, les hommes se tirent dessus pour un oui ou pour un non. On peut pas faire quelque chose ? En attendant, celui-ci est bien amoché. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut le soigner ! Mais c'est tout réfléchi, hein ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qui t'a fait ça ? Oh putain, il y a un shérif ! Oh merde ! Il est ici, salopard ! Aide-moi à le prendre, toi ! Ok, chatbelle ! Mondez-le ! Arrêtez ! Peut à l'poonouge ! Arrêtez ! C'est terrible ! Arrêtez-le ! Arrêtez ! Arrêtez-le ! ymmenez-le ! C'est un hommage ! Pendez-le ! Arrêtez-le ! une victime, ta victime. C'est toi le coupable, shérif. Lucie, c'est un traîné, avec un pot rouge en plus. Tu vas voir ce que j'en fais. Non ! Non ! T'as eu de la chance, c'est juste une égratignure. C'est ça, vas-y. Tu l'as, elle aussi. Mais ce sera la dernière. Désolée, shérif. Et merde ! L'Indien reprenait vie. Il avait mélangé du charbon et de l'eau. La terre, dans l'eau d'une flaque, est tracée sur nos visages, en signe de paix, ses peintures traditionnelles. Henri, à boire ! J'arrive, les filles ! S'il te plaît ! On traite une dernière fois, la nouvelle vie d'un village. On a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. Ça va. Je reprenais ma route, soulagée d'avoir sauvé un innocent. Mais il y avait encore beaucoup de progrès à faire pour établir l'égalité dans ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada